Salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr pour un nouvel épisode de vrai ou faux comme toutes les deux semaines vous le savez c'est votre série que vous appréciez énormément où j'essaie de répondre du mieux que je peux à vos questions autour de rockstar games de rockstar mag ou autour de mes projets personnels vous savez il ya quasiment pas tabou vous pouvez poser toutes les questions à condition de ne pas poser les mêmes questions donc d'attendre la fin de la vidéo avant de poser vos nouvelles questions il y en a de plus en plus qui posent les questions auxquelles je réponds dans la vidéo ne fait pas ça parce que du coup vous ne serez pas sélectionné ça sert à rien parlant de mes projets personnels avant d'attaquer l'épisode que vous êtes en train de regarder je vous rappelle que demain je m'envole pour los angeles pour suivre le summer game fest pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le summer game fest c'est le remplaçant de le 3 pendant quatre jours vers des conférences des annonces de jeu et moi je vais pouvoir tester une dizaine de jeux en avant-première et je vous ferai tous mes retours mais ce n'est pas tout je vais également vous proposer des vlogs sur place tous les jours pour vous faire vivre les moments comme si vous y étiez parce que le summer game fest c'est pas comme l'appareil games week c'est uniquement pour les professionnels et donc du coup grâce aux vlogs vous allez pouvoir vivre l'événement comme si vous étiez alors ce ne sera pas sur rockstar mac parce que ça n'a rien à voir avec rockstar ce sera sur mes réseaux perso notamment sur twitter mais surtout sur ma chaîne youtube et sur mon compte instagram qui s'affiche juste ici qui sont dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là pour pouvoir rien manquer d'une part du summer game fest mais aussi du petit périple à los angeles parce que je pars demain et j'y reste pendant deux semaines et donc du coup il y aura des vlogs tous les jours lors de la période du summer game fest mais il y aura également des stories par contre tous les jours sur mon périple à los angeles et il y aura peut-être sans doute des petites choses par rapport sur rockstar mac je n'en dis pas plus donc voilà parenthèse terminée et maintenant c'est parti pour répondre à une vingtaine de vos questions et on attaque avec rafael qui nous fait ilo christ tout d'abord merci pour ton implication sur tes chaînes youtube ainsi que dont ton association petite question sachant que rockstar ont du mal avec l'ancien président trump tu penses que sa probable réélection cette année en 2024 pourrait influencer quelque chose concernant GTA 6 que ce soit sa date de sortie son contenu ou les deux merci encore à toi pour ton travail et bonne journée ps incroyable la chemise et oui je n'avais jamais la chemise de tommy mercetti c'est un donation goal du téléton gaming en tout cas merci à toi pour tes retours et tes compliments et donc du coup je ne pense très certainement pas tout simplement parce que rockstar a dû anticiper cette possibilité et le fait que GTA 6 sortirait après les prochaines élections et je pense que lorsque GTA 6 sortira et même actuellement comme ils sont dans la phase finale du développement je pense que tout le contenu a été pensé en amont ou quoi que ce soit et que maintenant je pense même trop tard pour pouvoir vraiment changer certaines choses au pire il y aura des missions qui seront retirés ou du contenu qui sera retiré donc ça leur fera quelque peu gagner du temps mais je ne pense pas que ça va changer grand chose ishmaz salut chris comment vas-tu question d'après toi est ce que c'est possible de voir l'un des protagonistes de GTA 5 dans GTA 6 comme c'était le cas avec johnny klibitz dans GTA 5 merci beaucoup pour le travail que tu fais ainsi que toute ton équipe vous êtes les meilleurs encore une fois merci à toi ça fait extrêmement plaisir et donc du coup possible effectivement mais si cela vient à arriver tout comme johnny klibitz il faudra s'attendre simplement à une apparition n'espérez pas contrôler michael franklin ou trevor n'espérez pas voir pendant plusieurs missions michael franklin et trevor n'espérez pas non plus les voir tous les trois peut-être qu'il y aura seulement trevor seulement michael ou seulement franklin qui apparaîtront comme ça mais voilà je ne pense pas que les personnages de GTA 5 reviendront de manière récurrente dans le jeu sonata bonjour cri j'espère que tu vas bien toi et toute l'équipe rock star mag une question à propos du développement de GTA 6 à ton avis combien de temps de développement a-t-on perdu à cause du kovid c'est à dire si le kovid n'avait pas eu lieu en quelle année on aurait dû avoir le jeu merci de lire mon commentaire et je te souhaite une bonne continuation alors très honnêtement je pense que si il n'y avait pas eu le kovid j'étais assis ce serait sorti je pense cette année je pense que globalement on a perdu une bonne année voire un an et demi et je pense qu'il aurait eu des chances qui sortent soit au printemps cette année soit en fin d'année 2024 voire allez on va dire grand maximum tout début 2025 mais au mieux ça aurait été fin 2023 ou 2024 je pense que vraiment ça aurait été 2024 filou 5.9 salut chris tu es le boss j'avais une question imaginons que GTA 6 te satisfait pas car tu ne te retrouves pas dans le rockstar d'avant et que tu trouves qu'il va dans une direction contraire à l'image qu'avait rockstar avant est ce que tu songerais à arrêter rockstar mag pour te concentrer sur autre chose oui totalement totalement et ça je pense que j'ai toujours été transparent avec vous en disant que le choix que j'ai fait en faisant de rockstar mag qui n'est pas mon métier en restant bénévole sur rockstar mag autant sur le site sur les réseaux sociaux etc c'est que je me force à rien c'est à dire que le jour où j'ai pas envie de faire une vidéo je la fais pas le jour où j'ai pas envie de faire quoi que ce soit je ne le fais pas et ça c'est du luxe parce que du coup bah le jour où je gagne moi je suis totalement transparent avec vous en moyenne je gagne 300 400 euros par mois grâce aux vidéos youtube rockstar mag sachant que le site me coûte 120 euros par mois d'hébergement donc je me fais une plus value de 200 300 euros donc du coup c'est à dire que c'est pas assez pour vivre donc c'est pour moi un complément de salaire puisque mon métier à moi c'est journaliste rédacteur web et donc j'attaque aussi également un nouveau taf mais je peux pas vous en parler tout de suite je pourrais vous en parler normalement cette semaine mais là à l'heure où je fais la vidéo je n'ai pas le droit d'en parler donc du coup c'est un luxe pour moi et donc c'est à dire que le jour où si je fais ça de bénévolement c'est que purement par passion c'est pas pour être connu c'est pas pour gagner de l'argent ni rien c'est vraiment par passion et partager cette passion donc effectivement si rockstar perd ben ce petit truc qui m'anime effectivement je n'aurai aucun intérêt à poursuivre à poursuivre ainsi mais vous me retrouverez ailleurs et si vous aimez ma façon d'être ma façon de travailler ma façon de traiter l'actualité rockstar et ben vous apprécierez ce que je ferai sur d'autres choses alphonse garry garibaldi c'est crédible et rumeur de pouvoir jouer à de multiples sports dont le basket et le football où c'est encore du baratin d'influenceurs c'est complètement du baratin il n'y a aucune information là dedans de mémoire je crois même pas qu'il y en dans les dans les leaks on avait des trucs mais en fait c'est uniquement parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi dans sandrasse on devait jouer au basket que dans vice on devait jouer au foot etc et donc sachant qu'il me semble il me semble dans les lignes de code qu'il y avait leaké pour gta 6 on avait des références à ça voilà c'est encore une fois des plans sur la comète mais comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois tout ce qu'il y a dans les leaks de gta 6 ne seront pas dans la version finale du jeu donc ne vous emballez pas john martin 83 salut chris penses tu que dans le futur rockstar pourrait avoir trois jeux dans le top 5 des jeux les plus vendus de l'histoire gta 5 red at redemption 2 et gta 6 merci pour ton contenu de qualité merci à toi ça fait extrêmement plaisir et donc oui totalement totalement il est sûr et certain que gta 6 va rentrer dans le top 10 sachant que gta 6 va rentrer dans le top 10 sachant que gta 5 est dans le top 2 et 2e et que red at redemption 2 et 7e et il peut largement aller chercher la sixième place donc même imaginant que gta 6 arrive et qu'il devienne top 3 des jeux les plus vendus de l'histoire red at redemption 2 perdra une place mais voilà sachant que je crois que le dixième jeu c'est un truc aux alentours de 40 ou 45 millions c'est vraiment pas beaucoup de jeux qu'ils font puisque il me semble que ces dernières années le dernier jeu l'avoir fait c'est red at redemption 2 donc je pense que rockstar va s'assurer ce top 3 interbeer bonjour chris et l'équipe rockstar mag et jolie la chemise voilà j'ai trois questions as tu des nouvelles sur le comment ce se passe au bureau de rockstar games après le retour au bureau des employés deuxième question on pensu que d'après eux t'en penses quoi toi d'incarner lucia donc d'incarner un personnage féminin troisième question penses tu que beaucoup de mecs vont être macho la foutre nue etc moi incarner une femme ne dérange pas du tout et puis j'ai adoré contrôler elie et lara croft merci pour tes réponses et j'espère passer dans la prochaine vidéo bonne continuation à tous et ben voilà tu passes dans cette vidéo est question intéressante déjà sur tout ce qui est les retours au bureau malheureusement non je n'ai aucune information et comme je vous le dis dès que j'aurai une information il y aura une vidéo dédiée à ça comme les deux premières que j'ai faites la deuxième question moi ça me fait strictement rien de d'incarner une femme bien au contraire je trouve ça intéressant de voir les nouvelles possibilités que rockstar va nous offrir avec lucia parce que ça reste un gameplay différent donc je suis très curieux de voir et puis surtout quand on voit en fait la montée en puissance des des protagonistes féminins dans les jeux rockstar notamment avec stadi adler je me dis qu'il y a moyen d'avoir une lucia complètement badass est ce qu'il y aura des mecs macho etc alors ça oui directement quand on voit tous les tous les tous les débits sur les réseaux sociaux là qui qui n'en peuvent plus parce qu'il y a une meuf et qui mérite de ne pas acheter le jeu faites-le les gars n'achetez pas le jeu ça fera moins de trous du cul en ligne donc sur gta online donc n'achetez surtout pas le jeu vraiment ne vous faites pas prier pour ceux qui sont là mode j'arrive pas à me à m'identifier et ben il a pas joué à beaucoup de jeux parce que dans les jeux où on contrôle des personnages non humains dans l'excellent jeu stray où on contrôle un chat s'ils n'arrivent pas à s'identifier dans une meuf je pense pas qu'ils vont s'identifier dans un chat donc les pauvres ils doivent s'identifier juste dans des dans des joueurs de football pour rêver d'une vie qui n'auront jamais donc c'est compliqué donc les mecs macho malheureusement on les a avec les arguments complètement débiles maintenant est ce qu'ils vont la mettre nu etc si rockstar ne le propose pas non c'est sûr que quand les modes sur pc vont sortir on va avoir droit à des choses complètement dégueulasses ça c'est sûr et certain mais je pense que rockstar va rester rockstar est moins osé qu'avant on peut voir avec cyberpunk où tu peux avoir des personnages complètement à poil etc je pense pas que dans j'étais assise tu auras ça je pense que rockstar maintenant est devenu un peu plus sage yox salut chris quand tu dis que les gens vont le prendre en démat pour pouvoir y jouer directement à minuit 10 mois je me fais pas de faux espoirs mais moi je comptais le préco en physique dans un magasin spécialisé type micromania et j'espère qu'ils vont faire une ouverture nocturne à minuit type zelda tiers de kingdom récemment j'espère qu'ils feront pareil pour j'étais assise ce serait vraiment honteux sinon merci pour ces faq c'est top alors c'est vrai que pour tears of the kingdom certaines enseignes micromania et y'en a vraiment pas eu beaucoup et c'était surtout dans les grandes villes l'ont fait et c'était exceptionnel parce que je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça j'ose espérer que pour gta 6 ça va être ça malheureusement à ce jour c'est bien trop compliqué pour le confirmer mais voilà c'est vrai que si vous prenez en démat malheureusement alors moi je suis anti démat un prenez-le en physique mais c'est vrai qu'il y en a qui vont pas pouvoir attendre juste 8 heures pour aller chercher à 8 heures du matin et c'est vrai qu'en démat ça fera comme comme avec red redemption 2 on pourra le télécharger en amont pour lancer à minuit piles sans téléchargement et ça mon avis ça va beaucoup influencer wazatsu au sujet des jeux qui sont obligatoirement connectés les studios devraient autoriser les serveurs communautaires exactement comme dans le jeu de tes rave unlimited 2 avec le tdu universe le truc c'est que ubisoft a fait avec the crew et ce le truc avait que ubisoft avec the crew est vraiment une mauvaise chose car il ya des déjà une communauté que qui voulait faire le sujet communautaire mais ubisoft a décidé de retirer le jeu à tout le monde c'est vrai que ça va devenir très problématique ce problème de connexion obligatoire de connexion obligatoire pour installer le jeu etc parce que le jour où l'éditeur ferme le jeu c'est terminé pour rockstar et gta j'ose espérer que ce ne soit parce que ce ne sera pas le cas il est sûr que pour gta n'a il faudra une connexion obligatoire puisque c'est un jeu en ligne mais j'étais assise est un jeu purement so j'espère qu'ils ne feront pas cette erreur là dion isos merci pour la définition du pay to win j'en profite pour une petite question le rockstar éditor sur gta 6 serait-il une évidence je pense que oui mais pourquoi à tourne pour mais pourquoi pas avoir ton avis merci alors totalement c'est une évidence quand on voit à quel point le rockstar éditor sur gta 5 est très poussé à quel point il est parfaitement optimisé à la version console et aux versions pc complètement maintenant le rockstar éditor est également une énorme évidence sur redhead redemption 2 et pourtant on l'a pas donc voilà il ya des choses avec rockstar qui je piche pas ces dernières temps donc c'est une évidence maintenant à ce qu'il arrivera bah seul l'avenir nous le dira vivinos salut tommy chris pardon j'ai deux questions pour toi tu penses que les précommandes d'un petit jeu nommé gta 6 pourrait arriver quand avec la promotion à moitié forcée de gta plus penses-tu que gta 6 pourrait être un accès pour un procédé un accès anticipé uniquement avec ce dernier merci de ta réponse respect à toi et pour tout le taf que tu fais sur rockstar mine à bientôt bah merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir alors les précommandes tout va dépendre comme je vous l'ai dit pour moi ils vont pas les lancer non plus un an à l'avance je pense qu'ils arriveront pas avant 2025 quand vraiment rockstar va accélérer la communication qu'on va arriver dans le dernier voilà imaginons que le jeu sorte le 24 octobre peut-être qu'ils lancerait les précommandes à partir du printemps à partir de avril mais je ne les vois pas arriver voilà je pense ça va arriver cinq six mois avant la sortie du jeu concernant gta plus alors j'espère qu'ils ne vont pas faire la douille du l'accès anticipé uniquement sur gta plus moi je pense qu'il y aura un accès anticipé dans les différentes éditions du jeu alors est-ce que ce sera un accès anticipé pour gta 6 ou uniquement pour la version 2 de gta line comme c'était le cas avec redhead online je ne sais pas mais il est sûr qu'il va y avoir une douille avec gta plus il a une fusion salut chris je me demandais si rockstar envisager d'adopter une direction artistique différente pour gta 6 notamment en introduisant des éléments plus gore tant sur le plan de la violence comme les démembrement ou les décapitations que sur celui de l'aspect sexuel étant donné que gta 5 avait déjà exploré certains de ces thèmes penses-tu que rockstar va aller dans cette voie ou qu'il pourrait un peu être plus libre à cet égard comme dans redhead redemption 2 pour tout ce qui est de la thème de démembrement etc sachant que ça fait partie d'une des nouveautés du moteur rage qu'on a vu dans redhead redemption 2 je pense qu'on aura dans gta 6 tout ce qui compte la sexualité et la nudité rockstar est de plus en plus sage là dessus et je ne pense pas que ce sera ce serait étonnant qu'on en ait dans gta 6 on peut le voir avec gta 5 il y avait des il y avait il y avait les altruistes qui étaient entièrement nus au lancement du jeu trevor qui des fois avait une robe sans sous vêtements et donc dès qu'il se cassait la gueule et ben on voyait tout 1 et tout ça a été pas acheté pas patché c'est à dire que les altruistes maintenant sont en slip et trevor lorsqu'il est en robe il a aussi des sous vêtements on voit que ils ont un petit peu et je crois que les filles dans le manoir playboy également était seins nus et maintenant à son patch est son maillot de bain donc on voit qu'ils deviennent de plus en plus sage des mon avis je pense que ce sera la suite logique dont gta 6 kibui 3000 salut même si c'est assez tôt pour répondre mais quand gta 6 va sortir tu penses faire quoi comme contenu vidéo découverte analyse etc sinon j'adore tes vidéos elles font passer le temps avant la sortie continue comme ça merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir et bien entendu à la sortie il y aura un test complet et totalement objectif sur ce que je pense du jeu et surtout ce que je pense de gta 6 par rapport aux autres gta et aux autres jeux rockstar il y aura bien entendu un guide ultime 100% pour toutes les missions les missions secondaires les collectives etc il y aura également et ben une nouvelle session de welcome to avai city mais cela ça arrivera peut-être un an un an et demi après la sortie du jeu et puis il y aura sans doute des vidéos communautaires où on va vous demander à vous quelles sont vos attentes qu'elles sont quelle est la première chose que vous allez faire dans le jeu on l'avait fait sur raid at redemption 2 on le fera sur gta 6 donc voilà skrl salut chris penses-tu que rockstar va va reprendre contact avec les différents fat sites comme vous quand le marketing du jeu va s'accélérer merci je n'y crois absolument pas du tout rockstar est entré dans une nouvelle ère rockstar est entré dans une nouvelle façon de communiquer et à mon avis il n'y aura pas de retour en arrière et je trouve ça très dommage parce que la première étape a été vraiment de mettre de côté les fans et les joueurs en arrêtant les soirées communautaires etc deuxième étape ça a été vraiment de mettre de bas de côté des fans sites ce que je trouve complètement scandaleux et pas uniquement de rockstar mag parce que rockstar a unfollow plus de 80 comptes de fans de fans sites et de fans et des gros des gros rockstar univers rockstar intel rockstar mag etc pour enfin se concentrer je sais pas sur qui sur quoi et en fait je trouve ça vraiment honteux parce que des médias comme rockstar mag comme rockstar intel et ça on n'existe pas depuis deux ans on existe depuis l'avant gta 5 quand rockstar n'était pas à ce sommet là et où la pub des fans sites a beaucoup servi à mettre en avant rockstar et je on est tous un petit peu dans l'incompréhension que ce soit les wii sky et c'est les fondateurs de rockstar univers rockstar intel qui existe depuis aussi longtemps que rockstar mag parce que ben du jour en un sans justification et donc du coup bah c'est simplement la nouvelle façon de communiquer de rockstar qui est très bizarre turbo officiel bonjour chris ainsi que toute l'équipe pensu que gta 6 pourrait devenir le ready player one dans le futur online immersive avec beaucoup plus de personnalisation économie de jeux verts et c'est merci encore pour les infos alors gta 6 non la v2 de gt online potentiellement est ce qu'elle sera envers ça je pense qu'il faut pas s'emballer mais c'est vrai que on a fait un sujet sur le metaverse sur le côté où le réel et le virtuel ne font plus qu'un ils ont déjà un petit peu intégré dans gta 5 enfin du nom pardon c'est moi qui fait l'erreur dans gta online actuellement et je pense qu'avec gta online v2 ça va s'accentuer gaetan pascal salut suis-je le seul à ne pas être satisfait du logo de gta 6 je trouve personnellement que ce certains logo concept dans les fans était plus beau sinon merci à tous et à toute équipe de rockstar mag alors en fait le problème c'est que gta 6 a pris tellement d'ampleur et il ya tellement eu de concepts de fans que forcément en fait on a vu tellement de choses que au final c'est un petit peu obligé d'être déçu même si moi je trouve que le logo est très cool honnêtement je trouve qu'ils changent contrairement à tous les autres gta mais c'est vrai qu'on a tellement eu de concepts je crois que c'est vraiment le premier jeu de l'histoire qui a où il ya autant de concepts et de fakes autour et bien que forcément et bien à force de voir beaucoup de concepts et bien ça nous donne des idées il y a certains qu'on aime et quand on voit la récession finale on se dit ah ouais d'accord je vous rappelle qu'à l'époque pour gta 5 il y avait eu je crois qu'un seul concept c'était le le v de gta 4 où il avait enlevé la barre du vin il avait mis juste gta 5 comme ça donc voilà après il y en avait eu certains mais qui était communément dégueulasse est vrai que gta 6 on a eu certains concepts qui étaient très beaux donc ben voilà je peux comprendre qu'il est déception yes salut cris j'ai une question ce serait vachement cool si quelques jours ou quelques mois de la sortie de gta 6 tu pourrais faire un live où tu prendrais les membres de la communauté en appel sur ton serveur d'iscord pour qu'ils puissent dire leurs attentes sur le jeu et discuter avec toi comptes tu le faire en tout cas si oui j'ai participé avec plaisir et d'autres aussi très certainement alors oui complètement comme je voulais dit pour la sortie de red dead redemption 2 on a fait une vidéo la première chose que je ferai sur red dead redemption 2 et c'était les membres de la communauté qui nous avons et toutes leurs vidéos et j'ai mis toutes les vidéos avec ma participation la participation des membres de rockstar mag et on disait simplement ben voilà la première fois une première chose que je vais faire dans red dead redemption 2 c'est et on vous lisez notre vidéo et je pense qu'on va faire la même chose dans gta 6 pour connaître votre avis et c'est donc bien entendu il y aura moyen de participer et vous serez sur la chaîne de rockstar mag par contre ce sera participation vidéo obligatoire parce que c'est une vidéo donc voilà mais oui on le fera Aurélien salut cris question plus axée sur ta future relation avec le sacio 5 gta 6 vas-tu choisir de complètement couper la part de professionnel quand tu vas y jouer pour la première fois ou pouvoir profiter pleinement de l'expérience ou au contraire as tu prévu de commencer commencer à prendre des notes réfléchir à ce que tu aborderas en vidéo article etc merci à toi pour le travail constant hélas je ne pourrais pas dissocier le professionnel du reste notamment que moi je vous le rappelle rockstar mag c'est la partie bénévole mais mon taf c'est journaliste gaming et bien entendu sans vouloir non plus me jeter des fleurs etc mais quand tu travailles dans une rédaction qui fait du jeu vidéo et que gta 6 c'est le jeu le plus attendu de l'histoire et que tu as entre guillemets spécialiste rockstar dans l'équipe c'est moi qui vais m'en charger donc un malheureusement je ne vais pas pouvoir profiter du jeu en tant que joueur je vais devoir directement et ben le rusher l'analysé le faire en faire un test avec des notes etc pour en faire un test journalistique donc malheureusement et ben voilà je ne pourrais pas choisir l'option d'en profiter comme vous donc j'espère que vous vous allez en profiter comme il se doit pour moi tom salut chris c'est à tous sur rockstar mag j'ai des questions penses-tu que sa mauser va quitter rockstar games après la sortie de gta 6 est ce qu'il a la main libre pour produire le jeu comme il veut où c'est tech 2 qui gère tout penses-tu que rockstar mettra tout le monde d'accord avec gta 6 à 70 80% au moins parce que j'ai bien peur d'être déçu sur pas mal de choses je pose cette question parce que les attentes des joueurs sont très grandes vu le temps de développement du jeu alors pour sa mauser malheureusement je pense que oui je voulais déjà dit moi plusieurs fois je ne vois pas dans quel monde sa mauser continuerait honnêtement ça me surprendrait beaucoup sur sa liberté je pense que les derniers les derniers chances qu'il ya eu autour de 2 2 gta de fin de rockstar a pas mal un petit peu calmer tech 2 et je pense qu'ils seront un peu plus libres même si ils auront pas non plus une totale liberté comme avant concernant satisfaire tout le monde non en fait c'est sûr et certain parce que on le voit maintenant avec l'émergence des réseaux sociaux il ya de plus en plus de gens qui ne sont pas satisfaits pour oui pour un non il y en a qui sont satisfaits mais juste pour faire polémique ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits forcément que le jeu va énormément diviser etc voilà moi ce que je vous conseille c'est de ne pas écouter les avis des autres de vous faire votre propre avis et puis voilà voilà les amis pour ce nouvel épisode de vrai ou faux j'espère qu'il vous aura plu je vous rappelle que dès demain je serai en direct de los angeles que vous allez pouvoir suivre tout ça sur mes réseaux sociaux je serai bien entendu attentif s'il ya des informations ou quoi que ce soit qui arrive sur rockstar map pour vous couvrir l'actualité même à l'autre bout du monde sur cela je vous remercie énormément n'hésitez pas à mettre en commentaire dès maintenant pour poser mes questions pour l'épisode qui sera dans deux semaines voire dans trois semaines parce que dans deux semaines c'est quand je vais rentrer de los angeles je ne pense pas que j'aurai le temps de tourner là bas donc voilà donc n'hésitez pas et il y aura un vrai ou faux en juin mais quand je reviendrai en france on n'oublie pas le petit live le partage de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur rockstar mac pour plein de nouvelles choses prenez soin de vous à bientôt et 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 et